C'est le moment, c'est le moment tant attendu. Bon, alors aujourd'hui on fait un petit test, on commence à 20h30. Donc on vous remercie de nous rejoindre, n'est-ce pas ? Absolument. Il est 11h30 du matin. L'apéritif est passé cette fois, donc je pense que vous êtes un peu enjoué, content. Donc on va essayer de vous entertainer. Voilà. Surtout Charlie. Oh, attention parce que monsieur est un pain sans rire. N'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, nous allons commencer comme nous procédons habituellement. Dans l'ordre. Comme ça on n'oublie rien. Voilà. Alors, donc ça y est, Manu, ton heure a sonné. Ta-da ! Manu le malin. Manu le malin. Donc Manu c'est un client, je ne sais pas pour ceux qui suivent, qui était venu nous voir, qui habite ici à Los Angeles, et qui est tatoueur, et qui fait des très beaux tatouages polynésiens, et il est originaire de Tahiti, et il vit maintenant ici à Los Angeles. Donc, il nous a fait confiance en nous amenant sa Malibu classique de 1974. Donc c'est un modèle qui n'est quand même pas courant. On n'en voit plus vraiment sur les routes, et Manu a décidé de lui redonner une deuxième jeunesse. Donc au programme, nouveau moteur, nouvelle boîte, B moteur détaillé, et nouvelle peinture. Peinture complète. Peinture complète, qui restera dans des tons 70's, parce que c'est vraiment une caisse à la Ugi les bons tuyaux. Moi ça me fait tout de suite penser à ça, dans Starsky Hutch, il y avait toujours ces bagnoles-là qui roulaient en rue et tout. Donc voilà Manu, je m'en occupe personnellement, finalement j'ai décidé de le faire moi-même, parce que voilà, c'est comme ça. Parce que voilà, les autres sont déjà occupés sur d'autres projets, donc ça va avancer. Donc là, le moteur sort dans une demi-heure. Le moteur sort dans une demi-heure, ouais. Donc voilà. Juste après le live, le moteur sort... Non, après le live, on doit aller voir un Raptor. Pour notre ami Nico, et donc pour un client de Nico. Mais ça, c'est un truc qu'on doit aller voir. Et aussi, on doit aller voir une très très belle, absolument incroyable, Mustang Boss 429 de 69, qui vaut prix estimé entre 350 et 400 000 dollars. Donc ça, c'est une caisse qu'on vous montrera, quelques photos. Je pense que ça vaudra le coup d'œil. Donc voilà, donc Manu, nous sommes en cours. Quand je dis nous, c'est l'entité SoCal Frenchies. Représentée par les mains expertes d'Alexandre. Voilà. Ensuite. Manu. Manu. Alors après Manu. Manu. Donc Manu, c'est la fin. C'est fini, la voiture est finie. La dernière chose que je n'avais pas prévue à ton devis initial, c'est que la voiture a besoin d'une géométrie. Elle roule bien et tout, mais je trouve qu'elle tire un peu à gauche. Je crois. Et on a regardé, les roues ne me paraissent pas trop en ligne. Donc on va essayer de la lui refaire. Puis surtout, on a démonté le berceau. Donc je pense que ceci explique cela. Du fait d'avoir changé les cylindres blocs de berceau, la voiture avait dû être réglée avec des cylindres blocs écrasés, fatigués. Et du fait d'avoir mis des nouveaux cylindres blocs, ça change la géométrie. Et du coup, elle a besoin de partir à l'aliment. Donc il ne reste plus que ça à faire. Du reste, tout a été fait. Donc tu as ta petite jauge de pression d'huile qui fonctionne, que tu m'as demandé. La ventilation, les essuie-glaces, tout ça, ça marche comme d'habitude. Donc voilà, il n'y a plus qu'à rider sur les routes de Belgique. D'ailleurs, à ce sujet, nous allons emmener la voiture par la route. Et nous allons dropper celle-ci. Et sur le chemin du retour, on ramènera la fast-back, qui est absolument incroyable, de nos amis Fred et Isa, que nous avons déposé hier. Je vous ai envoyé une petite photo hier. Je pense que celle-ci, c'est quand même un truc incroyable. Pour moi, c'est une des Mustangs qu'on a eue entre les mains, qui a été la plus performante. Dans son ensemble, on va dire. Que ce soit châssis, freinage, moteur, boîte, tout ça. L'ensemble est super bien équilibré. Elle est vraiment fun à conduire. Et quand on la conduit, on n'a pas l'impression d'être dans une Mustang. Parce que l'habitude, on conduit une Mustang, 2,89, boîte auto, c'est plutôt cruising, pépère. Là, c'est le double de puissance déjà. Donc ce n'est pas 225 chevaux. Donc c'était un code A. Donc ce n'est plus 225 chevaux, c'est 427. Donc 200 chevaux de plus. Boîte 5 vitesses, très mec. Les énormes freins, c'est pareil. Surtout les châssis tout rotulé, pareil, sur Uniball partout. Donc plus de cylindre bloc, c'est super ferme, précis. La voiture est vraiment amusante à conduire. Et je pense que vous prendrez du plaisir à son volant. Oui, ça c'est sûr. Donc celle-ci, on la filmera dès qu'elle revient. Donc on ira certainement la chercher tout à l'heure en déposant la Camaro de Manu. Voilà. Ensuite, notre ami Gilles. Donc Gilles, ta voiture, donc code D, 1964 et demi. Donc les toutes premières versions de Mustang. Mais c'est le code le plus recherché dans ces années-là, puisque c'est celle qui avait le carburateur 4 corps. Et donc voilà, c'est une voiture qui est très très belle. Donc vous l'aviez certainement vu déjà dans certains lives quand elle était posée sur ses roues. Et là, on a notre ami Georges, qui est en train d'avancer en parallèle entre la petite révision sur celle-ci et le gros chantier de notre ami Nico, qu'on va vous montrer juste après. Donc Jenny, tu peux montrer à Gilles et à nos amis qui nous suivent un petit peu ce qui est là. Et on va demander à Georges ce qu'il est en train de faire sur cette voiture et ce qu'il en pense. Alors, qu'est-ce que c'est, monsieur Georges ? Not much, but again, man. Ok, so on this one, this one was already kind of restored, a lot of nice, good parts. Transmission mounts, motor mounts, other little details, you know, transmission service, and oil and stuff. That's the major, you know, so. Ok. For the most part, it's pretty good, pretty clean, you know. Very good. Happy, very happy. Donc en fait, voilà, il y a eu des cylindres blocs, des, des, comment on appelle ça, Alex, model mounts, là, c'est des supports moteurs, supports moteurs, supports de boîte, et des bricoles, quoi. Bon, c'était pas mort, mais c'était un petit peu craquelé, et vu le niveau de la voiture. Ouais, ça, c'est une voiture de très, très haut niveau. On voulait que ça soit bien, que ça soit bien fignolé, donc on a préféré changer, surtout vidange de boîte, vidange moteur, une courroie, je crois, vraiment rien, quoi. L'échappement est super bien, Jenny, tu peux montrer aussi, là, ici, elle a tous ses planchers d'origine, donc jamais patché, jamais undercoté, donc voilà, tout ça, c'est son métal d'origine, c'est une voiture qui est absolument en état, vraiment magnifique. Donc, voilà, cher Gilles, tu seras très content aussi, au volant de ta petite 64,5. Donc, quand elle sera finie, on la remettra, on vous la remontrera, on fera un beau petit shooting photo, et elle sera prête à partir, celle-ci, assez rapidement. Ensuite, notre ami Nico. Nico, bon, ben, Nico, ça a bien avancé, Georges s'est mis à 100% dessus, donc l'intérieur est prêt à, on est en train de remonter, de finir de remonter l'intérieur, donc, on a remis une couche d'isolant phonique sur les planchers, et puis tableau de bord intégralement neuf, les cadrans, tout le beau tableau de bord. Voilà, tout a été remonté dans les règles de l'art. Et pareil aussi, la colonne de direction, qui a été repeinte. Donc, l'intérieur va être 100% neuf, ça va vraiment être une belle auto. À l'avenant de la B-Moteur, puisque la B-Moteur, comme vous l'aviez déjà vu, moteur neuf, il y a la boîte neuve aussi, qui attend sagement là-bas. Donc, voilà, Nico, ta voiture, et bien entendu, tu ne vas pas garder ces jantes qui sont des jantes en tôle d'origine. Tu vois, des très, très belles jantes Magnum 500 avec Neubev Goodrich qui attendent là-bas dans la petite remise à pièce. Voilà. Donc, ça avance bien ? Ça avance bien. Voilà. Ensuite, nous avons attaqué aussi avec notre ami Sam. So, where is Sam ? Ok, so. Donc, Sam, qui a attaqué la voiture d'Olivier et Marie. Donc, voilà, toujours pareil, révision, vérification de tout ce qui est mécanique, etc. Je sais qu'il vient de changer les joints de cache-culbu qui, comme souvent, pissent un petit peu au coin. Donc, ça, ça a été changé. Et puis, pareil, donc c'est une voiture qui avait été pas mal avancée du point de vue, enfin, par son précédent propriétaire. Donc, nous, en fait, notre travail se borne à vérifier que tout est OK pour le CT et, si besoin, changer les petites choses qu'il y a à faire. N'est-ce pas, mon cher docteur Mouk ? Oui, voilà, c'est de la révision habituelle. On a changé les quatre amortisseurs, les freins complets avec les durites, les cylindres, mètre-cylindre, les perches de ressorts avant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Les bushings de shackles. Les courroies, bougies, fils de bougies. Bon, le classique. Rien de la voiture, comme a dit Charlie, était quand même déjà bien avancée. Donc, c'est un truc qui va être vite emballé. Oui, et c'est une très belle base. Et j'aime beaucoup l'intérieur noir Pony. On ne peut pas se tromper. C'est quand même la classe. Donc, voilà, Samy. Tu peux filmer Samy ? Hey, Samy boy ! Allez, come over here ! Hey ! Yes, sir ! Alors, on va vous demander un truc aujourd'hui. Petite participation. On voudrait une pluie de like et une pluie de... Une pluie ? Oui, une pluie. Tiens, d'ailleurs, il faudrait qu'on ferme ça parce que c'est vrai que ça fait un contre-jour. Mr. Samy boy ! Joyeux anniversaire ! Happy birthday, Mr. Samy boy ! Donc, Samy boy qui est en train de travailler sur la voiture d'Olivier et Marie. Donc, s'il vous plaît, joignez-nous pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami Samy boy qui est avec nous depuis maintenant deux ans avec Georges. C'est les deux premiers qui ont commencé. So, thank you very much. Thank you. For all your help. And thank you for the knowledge. We appreciate you. Yes, sir. And it's your day today. Yeah. So, stay and work on the car. We wanted to have lunch with you, but you got something better to do. Oh, well, it's a meeting. Okay. It's a little meeting. Okay. Donc, on voulait déjeuner avec lui ce midi, mais il a une petite... Il a un petit rendez-vous coquin pour son anniversaire. Donc, bon, la priorité à la coquinerie. Mais on va quand même lui demander un petit peu ce qu'il fait sur la voiture. Donc, Samy boy, what do you think so far about the car ? So, I saw this morning you did the... The valve covers. The valve covers. Yeah, I replaced any leaks. I'm taking care of them up here. Okay. Yeah, so so far, so far, so good. You gotta speak next to me, bro. Cause the mic is here. Oh, okay. Alright. So, yeah. Everything so good so far? So far, so good. Okay. I'm changing out. One thing I noticed was that master cylinder. Okay. That's the last thing I gotta do up here. And then, work my way to the bottom. You replace it or? Yes. Okay. Donc, I'm going to put a new cylinder. And then, he will continue in the direction of the car. He will go slowly to the back of the car. Thank you, Samy boy. Thank you. voilà donc ensuite ça c'était l'anniversaire du jour qui nous fait ses petits 43 ans quand même comme moi ensuite alors là on enchaîne sur la voiture de Christophe donc Christophe donc cette magnifique GTA 67 fastback avec un 390 code S donc là cette voiture là était très bien peinte très belle intérieure, belle mécanique mais c'était pas tout à fait suffisant alors attendez moi je vais aller fermer ça ou alors film de ce côté là alors notre ami Christophe avait et ça on le comprend tout à fait envie d'avoir une caisse qui soit aussi belle en dessous qu'au dessus donc ici vous pouvez voir que notre ami Juan ici présent qui est le troisième larron de la bande a décapé entièrement la couche de croûte des 50 ans d'undercoating et on a été agréablement surpris parce qu'on a découvert que la cataphorese en dessous était vraiment attaque donc la couche de croûte a quand même bien protégé donc on voit la couleur donc un peu brique d'origine de la cataphorese donc on continue avec les fameuses gougouttes les fameuses gougouttes voilà donc ça on vous avait déjà expliqué pour ceux qui qui nous suivent depuis un petit peu moins longtemps en fait toutes les gouttes qu'on voit ici c'est parce que la voiture était carrément plongée dans un bain de cataphorese et quand il la ressortait il y avait toutes les petites gouttes comme ça donc là on voit que tout le plancher tout le dessous de la voiture est original sauf une partie qui a été remplacée ici et que nous allons refaire pour que ce soit vraiment super joli comme le reste de la voiture et c'est très très rare de trouver des voitures qui sont enfin très très rare heureusement il y en a encore en Californie mais c'est plus rare de trouver des voitures qui sont entièrement comme ça saines avec leur plancher d'origine quasiment intact partout donc voilà donc là on peut voir la différence entre l'endroit qui a été décapé et l'endroit qui est en cours de décapage ici par notre ami Juan donc là au menu on va faire un petit detailing en dessous complet donc peinture du dessous on va mettre un après après on va peindre parce qu'on va garder on va essayer de renforcer la protection anti-corrosion donc on va mettre un après anti-rouille après on va peindre et on va changer toutes les petites durites les câbles toutes les petites pièces qui sont autour pour que ça soit tout neuf l'échappement est très beau le pont pareil il va être décapé et peint et peint de la même façon avec les nouveaux tuyaux dessus pareil l'art de transmission aussi ça lui donnant un bon coup de propre en dessous tout le train avant avait déjà été changé donc tout est neuf devant voilà c'était pour matcher le train avant avec le reste de la caisse et du coup quand il va la mettre sur un pont notre ami Christophe il n'y aura pas honte de montrer le dessous le dessous de sa voiture et donc tiens Génie tu peux montrer aussi un truc ici c'est que pour pouvoir bien décaper cette partie là on a décidé enfin Alex a décidé de lui demander de retirer la boîte donc comme ça ça va nous permettre de faire le travail comme ça doit être fait partout donc voilà comme tu vois mon cher Christophe nous sommes à fond voilà et donc c'est une voiture qui vaut vraiment le coup qui méritait d'être d'avoir ce traitement socal franchisé dessus dessous voilà tiens tu peux montrer la ligne aussi qui est là donc pareil on va changer les embouts d'échappement attention à toi donc ligne Flowmaster bon ça c'était déjà sur la voiture ici nous on va mettre les nouveaux petits types avec la double sortie comme c'était à l'époque voilà attends parce que j'ai pas envie de chouard c'est un très joli dos rapide exactement Cédric je vois que tu connais tes classiques voilà ensuite ah voilà les sorties d'origine donc ouais c'est sûr que ça sera plus cohérent ouais c'est le détail Christophe dans le détail il a raison donc voilà les petites sorties en inox d'origine tiens on va montrer aussi le petit truc qui sera dispo à la vente chez notre ami bolide garage socal franchise à Lyon donc notre ami Franck que vous avez pu voir dans d'autres lives donc ce véhicule là avait des moldings qui étaient parfois manquants qui avaient besoin d'un petit peu d'amour donc on a mis nouvelle grille à l'avant partout les nouveaux répétiteurs ce qu'on appelle les mark light sur les côtés tous les lents tout ça c'est neuf la calandre était bignée à droite à gauche elle était un peu fadée aussi donc nouvelle calandre bon bien entendu il a une patine qui est très très belle donc il va rester comme ça mais ce qui fait vraiment le contraste sur un véhicule patiné c'est quand il y a tous les autres accessoires qui sont eux en super état donc voilà un petit coup de coeur pour ce truc personnellement il est vraiment 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 cool voilà Francky ça tu ne l'avais pas encore vu c'est la surprise du live aussi pour toi tiens regarde Jenny comme ça c'est bien fait donc je viens de recevoir la baguette de la benne il reste celle-ci qu'on attendait je viens de la recevoir c'est pas beau ça Francky voilà ensuite donc Francky a d'autres véhicules qui vont arriver qu'on a montré la semaine dernière on va pas revenir dessus pareil sur nos véhicules en stock j'ai fait un petit post pour vous dire qu'on a effectivement des véhicules en stock on a aussi d'autres véhicules qu'on va chercher à la demande parce que parfois ce sont des véhicules qui sont pas vraiment demandés ou qui sont pas hyper connus du grand public donc si on n'a pas en stock quelque chose que vous voulez il faut pas être timide il faut nous envoyer un petit message cahier des charges le budget et on voit ce qu'on peut faire ok parce que j'ai remarqué qu'en fait quand on met une voiture à vendre là on a de l'intérêt mais les gens j'ai l'impression que vous ne pensez pas qu'on peut aussi trouver des choses qui ne sont pas déjà dans le garage donc gardez ça bien en tête voilà donc tout ça il y a certains véhicules qui seront déjà disponibles en France aussi on a notre ami Laurent qui va recevoir trois voitures donc deux Mercedes 560 SL la fameuse Mustang 69 cabriolet avec le 428 tout ça c'est des voitures que vous allez pouvoir découvrir chez SoCal Frenchies France à Concarneau et d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés il y a le rassemblement c'est le dimanche 12 mai donc c'est ce dimanche qui arrive de 10h à 19h il me semble donc ça on vous repartagera la fiche voilà ensuite Christophe et sa Firebird donc là c'est pareil celle-ci on va l'attaquer dans l'ordre quand on aura avancé sur les autres mais on a un programme assez complet de travail sur cette Firebird qui est déjà une très belle base mais qui n'est pas tout à fait comme Christophe la veut donc nous allons bosser dessus jusqu'à ce qu'on arrive au résultat escompté n'est-ce pas ? n'est-ce pas voilà ensuite monsieur Laurent alors Laurent pareil dès qu'on a un pont qui se libère on attaque la révision de ton F250 l'avantage c'est que c'est un véhicule sur lequel il y avait déjà eu énormément de travaux donc ça ne devrait pas être trop long et tu nous feras j'espère l'avantage et le privilège de nous laisser nous en servir on risque d'en avoir besoin soit dans l'après-midi soit début de semaine prochaine parce que notre truck du garage est chez Dodge problème de clim donc comme c'est du truc électronique et qu'on n'a pas ici de quoi de quoi s'en occuper nous-mêmes du coup on est obligé de l'emmener chez Dodge donc il nous faut un truc Alex avait déjà pris une ou deux fois celui-là pour aller chercher du matos c'est il est fait pour ça c'est non Rubien nickel c'est parfait ouais voilà Laurent donc très bientôt aussi pour toi ça ce sont aussi des véhicules qui vont arriver chez notre ami Francky donc pareil dès qu'ils seront révisés prêts à partir on vous fera un petit highlight et puis Franck vous tiendra au courant sur l'arrivée la disponibilité de ces véhicules on doit aller chercher la banquette de celui-ci qui est prête encore un petit peu de travail dessus voilà tiens notre ami aussi Cédric pour son pour son longhorn Alex tu as commencé déjà à lui installer ses petites bois boîtes donc là la bois boîte c'est magique tu tires sur la manette et tu ramènes la bois boîte tu ouvres et tu mets la glace les bières tout le matos au frais ou des outils ou ce que tu veux et c'est vachement pratique je trouve ça très malin essaie de faire ma clé et ici tu peux mettre un petit cadenas pour pas te les faire piquer parce que tu peux l'enlever en fait tu peux prendre la caisse tu peux la prendre avec toi voilà tu peux l'enlever hop aller faire ta life et puis la remettre quand t'as plus besoin bon si elle est pleine d'outils j'imagine que ça va être plus lourd si c'est des petits trucs ça va mais si c'est des outils et bah après il faut un petit kart pliable avec des roulettes et claque donc ça c'est très malin et puis bah là on attend le tonneau cover qui se fait attendre j'avais commandé en même temps et bah les aléas du direct ok donc Cédric tu vois ça avance aussi ça les pneus les collecteurs sont faits vous avez vu la semaine dernière dans le live on était en train de changer les goujons de collecteurs qui sont la maladie sur les Dodge Ram et qui et bien souvent donc qui pète donc là ça ça a été fait aussi ouais donc il y a plus que les pneus et le tonneau cover les pneus tonneau cover et ensuite direction le Havre et puis homologation vient nos amis de California Motors voilà donc ce véhicule là qui est en route bientôt ensuite la Nova la Nova c'est un peu le tu sais c'est le fil conducteur chaque live on avance sur la Nova elle est finie il manque juste une pièce c'est l'arme de transmission donc qui doit être fait sur mesure j'ai commandé ça fait déjà bien plus de 10 jours donc j'attends l'arme de transmission dès que je l'ai je le bourre dessus et ouf bon il y a un petit réglage suspension elle n'est pas encore à la hauteur finale à l'arrière un peu trop bas il y a les roues un peu trop haut on a monté les roues à l'arrière donc ça fit au poil de cerise quand je dis au poil de cerise tu passes pas ton doigt entre le passage de roue et le pneu mais elle est tellement raide que ça ne touchera jamais ça a été mesuré exprès en même temps voilà donc la Nova de Vincent voilà Vincent ça sent la fin après je vais rouler avec je vais l'essayer je vais bien la régler bien m'assurer que tout vaille bien elle aura sûrement droit à un para aussi donc voilà l'intérieur est complètement fini l'installation audio bon voilà nickel après elle aura besoin d'un bon petit detailing quand même tout l'intérieur pareil avait été déjà refait par un cellier en tweed et en vinyle noir donc c'est des sièges d'origine inconnue je ne sais pas d'où ils viennent mais le conducteur électrique donc je l'ai rebranché bien évidemment pour que ça fonctionne donc il est réglable dans tous les sens voilà les jauges tout tu m'avais demandé le contour ça marche les jauges fonctionnent et tous les éclairages enfin tout marche tout est op donc voilà on attend ce fichu arme de transmission on va quand même se refaire un petit plaisir pour ceux qui ne qui n'ont pas suivi la semaine dernière ou la semaine d'avant donc ce très joli 383 stroker donc la freinage intégral wheelwood avec hydro boost et voilà quoi on peut la démarrer si ça te fait plaisir ah bah moi ça me fait plaisir et je pense qu'il y a des gens à qui ça fera plaisir donc j'ai pas encore tout fini les réglages du carbur mais elle démarre elle démarre bien je vais me mettre à l'arrière pour qu'on entende le bruit je vais me mettre à la main un stop le il Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501